Et Obama n'a donc pas tout perdu, d'accord les Américains ne le portent plus vraiment dans leur cœur, en revanche les Chinois sont fous de son corps. Dans un salon de l'érotisme au sud du pays, un fabricant propose désormais une poupée gonflable à l'image d'Obama. Et c'est ressemblant Stéphane Blakowski ? Ah bah carrément Marc-Olivier, imaginez le vendredi soir avec votre poupée Obama, vous l'installez sur le canapé à côté de vous, et là dans la pénombre bleuâtre du téléviseur, vous êtes en train de regarder Koh-Lanta avec le chef du monde, c'est pas cool ça ? Elle est vraiment formidable cette poupée. Alors en même temps, je ne vais pas vous mentir, c'est pas non plus la ressemblance, sa première qualité, ça serait plutôt son prix. Bon en même temps, vous imaginez, c'est quand même le fantasme ultime, l'homme le plus puissant du monde à côté de vous dans votre lit, pour combien ? Pour 3,50€ ! Seulement ! Alors c'est ça les Chinois, c'est pas cher, et en même temps c'est un peu cheap, il faut bien le reconnaître, parce qu'à ce prix là, le fabricant s'est pas foulé. Pour faire la tête, il s'est contenté d'une baudruche en quelque sorte, en plastique un peu épais, sur lequel il a fait imprimer le visage d'Obama, simplement en photo et en couleur, il n'a même pas mis les petits bouts de laine pour faire réaliste, mais alors en même temps, l'avantage c'est que la poupée est très souriante, elle n'a pas cet air un peu étonné qu'ont certaines poupées avec la bouche verte, ça lui donne un air beaucoup plus engageant, mais en même temps, c'est Obama ! Et alors, il n'est pas très sexy non plus, parce qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser à fond cette poupée, dans la mesure où les vêtements sont imprimés directement sur le corps, donc forcément c'est pas non plus une poupée avec laquelle vous pourrez faire les combien de positions du Kamasutra, Laurent ? Je crois que c'est 64, c'est ça ? Non, on ne pourra pas vraiment utiliser cette poupée de la sorte, alors n'empêche, c'est quand même un peu la gloire pour Obama, puisque quand les Chinois fabriquent une poupée gonflable à votre réfugié, ça veut dire que la Terre entière a envie de faire l'amour avec vous, alors vous n'en êtes pas encore là, Marc-Olivier, Laurent non plus, mais qui sait ? Si effectivement Nicolas Sarkozy fait un bon G20, peut-être que l'année prochaine, lui aussi, au salon de Guangzhou, il aura droit à sa poupée, ce qui sera le signe effectivement qu'il est une star mondiale, enfin, en même temps au niveau de la démocratie, la vraie nouvelle, ce serait que Hu Jintao ait sa propre poupée, là ça voudrait dire que l'ascension a pas mal reculé en Chine. Vous lui proposerez, il arrive tout à l'heure, vous pouvez aller avec Nicolas Sarkozy et Carla qui l'agent en Europe. Je voudrais s'être plus de cabrol pour la série Contre moi, mais bon. À tout à l'heure Stéphane. Sous-titrage ST' 501